Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Alors, aujourd'hui, nous venons encore avec de nouveaux sujets. Nous allons parler de Elon Musk. Nous allons parler, voilà, d'un influenceur, en donnant son exemple, certes. Nous allons aussi parler, surtout, de la nouvelle de Lula Terra Classique, qui fait fureur en ce moment. Bon, franchement, si vous avez investi dans le projet Lula Terra Classique, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'on va faire, on va vous montrer et analyser ensemble cette information qui est tombée depuis quelques jours. Comme vous savez, nous étions en temps de faire tout cela. Alors, vous devez être informé. Si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné de cette chaîne, prenez l'agréable plaisir de vous abonner. Et surtout, je dis bien, je vous rappelle encore une chose, venez regarder nos vidéos short que nous faisons de temps en temps. Oui, ces vidéos short. Dans ces vidéos courtes de une minute au maxi, nous disons des choses importantes qui pourront vous aider dans ce domaine de la crypto-monnaie, surtout dans le domaine de l'investissement. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous jouer une vidéo. Alors, écoutez. Salut! Vous êtes débutant ou intermédiaire dans la crypto-monnaie? Vous voulez mieux comprendre ce vaste domaine? Bonne nouvelle! Cliquez pour gagner! Vous offre le cours spécial « Changez de vie avec la crypto-monnaie ». C'est un cours sur mesure pour les débutants et les personnes intermédiaires dans la crypto-monnaie. Ce cours, initialement à 350 $, vous est offert aujourd'hui à un prix forfaitaire de 80 $. Avec ce cours, vous aurez tout ce qu'il faut, toutes les informations nécessaires sur les crypto-monnaies. Et ce n'est pas tout à l'issue du coup. Vous aurez une attestation émise dans une blockchain. Et vous aurez également l'opportunité d'intégrer un groupe d'investisseurs privés où vous aurez un accompagnement spécial afin de prendre des bonnes décisions au bon moment. Je vous recommande très vivement de vous inscrire dès maintenant et de participer à ce que vous en surez énormément bénéficiaires et gagnants. Merci. Alors, le cours de Cliquez pour gagner est toujours disponible. Le lien, vous allez remplir. Le lien, c'est toujours en dessous de la vidéo. Vous remplissez le formulaire comme ceci ici. Et là, ce formulaire-là, juste après maintenant, vous allez recevoir un email pour payer les 80 $. Le prix peut changer à tout moment parce que le coût devait être à 350 $. C'est mieux de vous former. Alors, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, nous postons des vidéos différentes des vidéos que nous postons. Alors, suivez-nous sur tous ces réseaux sociaux-là pour voir le lien toujours en description de nos vidéos. Vous allez voir le lien de tous nos réseaux sociaux pour nous suivre aussi là-bas. Alors, la toute première information, c'est celle-ci, les gars. On dit un influenceur abandonne les réseaux et jette la faute sur la chute du Bitcoin. Mes frères, mes sœurs, vous voyez un peu, dans ce marché baissier, je dis bien, dans ce marché baissier, nous sommes toujours là ici. L'équipe de Bitcoin pour gagner est toujours présente. Juste après, à part, c'est le fait où nous étions pas trop actifs, mais nous étions actifs sur les réseaux sociaux, surtout sur Telegram et surtout dans le groupe VIP. Et je tiens à vous dire une chose. C'est dans ce moment de turbulence en crypto-monnaie que vous devez choisir les influenceurs que vous devez suivre. Oui, ça ne sert à rien. Un influenceur qui est toujours dans ce marché des crypto-monnaies, qui est toujours là quand ça monte et quand ça descend, il abandonne sa communauté. Ce n'est pas sérieux. Moi, je ne trouve pas ça sérieux. Certes, on peut tirer des vacances, mais des vacances de deux ou trois mois où on ne sent plus les gens. Sincèrement, si tu me regardes et tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi. Parce qu'ici, vous êtes en train de voir que c'est dans ce marché baissier que nous avons mis plus de carburant pour vous expliquer comment fonctionne cette écosysté des crypto-monnaies. Ça, c'est la toute première information pour toi qui nous regardes. Alors, deuxième information, c'est celle-ci, les gars. On nous dit qu'Elon Musk a perdu, on dit Elon Musk a perdu plus de 200 milliards en dollars de ses actions comme en crypto-monnaies. Bon, les gars, je vais vous demander une chose. On dit Tesla a perdu, sa compagnie a perdu telle quantité, x, y. Je dirais que, qui connaît ? Juste une question pour vous faire réfléchir. On sait que Tesla, c'est pour lui, et les actions sont insistées, pas seulement Tesla, de tout le marché en général. Mais, qui connaît l'adresse ? Les adresses en crypto-monnaies de Elon Musk. Personne, parce que les adresses ne sont pas identifiées en son nom. Son adresse Bitcoin, personne ne le sait. Son adresse est, je dis, son adresse personnelle à lui. Ses adresses en même temps, personne ne le sait. En Chibani, personne ne le sait. Alors, quand on dit qu'il a perdu, il est l'unique milliardaire dans le top 10 qui aura perdu toute cette quantité d'argent. Bon, sincèrement, ça reste à réfléchir, réfléchissons un peu. Il a perdu, certes, il a vendu ses actions à Tesla récemment. Peut-être qu'il a pris pour acheter quelque chose, il a pris pour acheter avec Tobo, il a pris pour les vêtements d'Ukraine, on ne le sait pas. Mais, soyez-en sûrs, ce marionnette est un stratégiste fin, je le répète encore. Aujourd'hui, nous sommes en train de le voir qu'il a perdu tout cela, mais il va récupérer tout cela en un laps de temps. Soyez-en sûrs de ça. Juste une information encore pour vous. Alors, maintenant, nous allons parler de l'Oulatera classique. Les gars, il y a des informations qui sont tombées. Et voilà un peu les beurres, là, dernière fois, c'était 0.5, maintenant, c'est 0.51. Les beurres dans l'Oulatera classique. Et la nouvelle que vous devez savoir, si vous êtes un investisseur, c'est que nous allons ensemble analyser ici. D'abord, avant de vous donner cette nouvelle-là, regardons rapidement le prix de l'Oulatera classique pour voir un peu ce qui se passe. Et si, je dis bien, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo-là, celle-ci, où nous sommes en train de dire, 2023 commence bien en crypto-monnaie. Analyse et informations, info, analyse, crypto-effet. Venez regarder cette vidéo-là, c'est très important. Nous avons donné des informations importantes dans cette vidéo-là. Alors, si vous n'avez pas encore regardé, la vidéo sera en carte. Et si vous n'êtes pas un abonné, les gars, abonnez-vous. Donnez un j'aime à nos vidéos, les gars. Ou donnez des likes. Interagissez avec nos vidéos. C'est important. Et rapidement, nous allons voir un peu le prix de l'Oulatera classique. L'Oulatera classique. Vous savez, en ce moment, nous sommes en train de vivre d'un moment un peu difficile. Oui, surtout dans l'écosystème de l'Oulatera classique. Je vais vous expliquer pourquoi cela dans cette courte vidéo ici. Et voilà un peu. Il y a eu une chute. Il y a eu une chute récente. Et la chute était du 31. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique maintenant. Les gars, d'abord, ça a commencé par cette information. Cette information, oui, cette information. Où on nous annonce. Parce qu'après, il y a aussi une bonne nouvelle aussi. Pour ceux qui vont rester. On nous annonce que Binance va suspendre le burn de l'Oulatera classique. Va suspendre momentanément en août. Oui, ils ont fait cette annonce-là. Et en mars, plutôt. Oui, ici. Ils disent ici qu'ils vont suspendre momentanément à partir de mars de cette année. Parce qu'il y a eu une proposition qui a été votée. Avant, c'était la proposition d'in 1983. Qui demandait aux échangeurs de faire des burn, etc. Maintenant, la communauté, depuis un temps, voulait franchement recompenser les développeurs qui continuent de maintenir le projet. Parce qu'ils essaient de savoir qu'après que l'équipe de Luna même a injecté des milliards, des millions de Luna sur le marché, entre aspers, dans l'intention de sauver l'écosystème de l'Oulatera classique, cela n'a pas marché. Et ils ont laissé maintenant le projet Luna. Ils sont partis sur le projet Luna. Ils ont laissé ça à la communauté. La communauté n'a qu'à faire ce qu'elle veut. C'était dur. Mais la communauté, les développeurs n'ont pas abandonné. Mais les développeurs aujourd'hui veulent des récompenses. Veulent, pas seulement des récompenses pour des développeurs, mais veulent valoriser cette blockchain en votant une loi qui est la loi 11111. La loi 11111 signifie quoi? Si nous lisons un peu, la loi 11111 signifie simplement que, oui, que, voilà, onde a qu'est-ce que Luna est élevée comme un fonds, là où il y avait des burn, sur la proposition qu'on avait, où il y avait des burn, 10.983, il y aura maintenant un fonds pour les développeurs qui vont vouloir faire grandir l'écosystème de la blockchain de Luna Terra classique. Bon! Je vois que Binance n'a pas trouvé ça, parce que je ne sais pas pourquoi Binance dit qu'elle va suspendre momentanément. Elle dit qu'elle va suspendre momentanément. Peut-être qu'elle va revenir sur sa décision. Mais elle va suspendre à partir du 1er. On dit que les frais de négociation de Luna Terra classique seront suspendus jusqu'au maximum le 1er mars 2023. Donc, cela a fait chuter le prix de Luna Terra classique. Et là, dans cet article ici, maintenant, on nous explique comment l'équipe de Luna Terra classique est en train de se passer de Binance. Effectivement, parce que je vois que ça ne sert à rien dans cet écosystème de se faire la guerre. On a qu'à trouver des points communs pour que les investisseurs, les développeurs, les échangeurs, toutes les personnes qui investissent dans cet écosystème de la crypto-monnaie soient satisfaites. Bon! Binance aussi doit comprendre que, en faisant juste un burn, en ne motivant pas les développeurs à venir utiliser cette blockchain de Luna Terra classique, les gens n'auront pas d'intérêt à l'utiliser. Donc, ce fonds-là, c'est dans l'intention, à ce que moi, j'ai compris, d'aider ces développeurs-là à développer. Mais, ça me serait-il que Binance, franchement, n'a pas trop aimé cela. Et, ça me serait-il que l'équipe est en train de revoir encore d'autres votations. Qui sont ceux qui votent? Voilà un peu la nouvelle ici. Ici, on nous informe clairement que, il y a eu, en ce jour, qui était le 1er janvier, je crois bien, c'était hier, où on était en fait, on ne pouvait pas, on n'avait vu l'information, mais on ne pouvait pas venir. Nous sommes désolés. On ne peut pas être partout au même moment. Bon! Et, on nous informe qu'il y a eu plus de 123,755,000 de Luna Terra Classique ont été brûlés. Plus de 123,000,000 de Luna Terra Classique ont été brûlés. Et, ce burn qui a été fait, a été fait avec le consensus de tous les nodes, de tous les validateurs de la blockchain de Luna Terra Classique. Alors, vous voyez un peu, bien que Binance ne dit qu'elle va peut-être mettre une pause à partir de, comme elle a dit ici, à partir de mars 2020. Oui, 2000. On dit à Binance, elle suspende temporairement à KEM. Elle va suspendre temporairement les burn des tâches de négociation de l'Ottawa jusqu'à mars 2023. Espérons que Binance puisse revenir sur sa décision parce que l'écosystème doit vivre. Et pour vivre cette cause, ça doit motiver les développeurs. Alors, je suis sûr que vous êtes restés connectés. Tout à l'heure, une vidéo va sortir sur notre compte Twitter. Oui, TikTok. TikTok. Sur notre compte Twitter. Ceux qui nous suivent là-bas, restez connectés parce que les vidéos vont commencer par changer. Ce ne sont pas les mêmes vidéos qu'on va répliquer partout. Ceux qui ne sont pas encore sur Facebook, restez sur Facebook parce qu'une vidéo va sortir aussi tout à l'heure sur Facebook. Ceux qui ne nous suivent pas dans nos shorts, restez connectés aussi pour nous suivre sur les vidéos shorts aussi s'il y a des informations rapides et importantes à vous passer. On se dit à la prochaine vidéo. Et ciao !